En 1929, à Nancy, Jacques Ferté, l'abbé Jacques, Robert Gravier crée la JAC. Pour transformer le monde rural, le mouvement lance un slogan « Sois fiers paysans », propose des formations, une méthode d'action et des temps d'animation. En 1930, le mouvement reconnaît l'importance du travail et du rôle des femmes dans les campagnes à la JACF et créé. En 1947, sous l'impulsion de René Colson notamment, la JAC fait le choix d'une agriculture de groupe, créé des centres d'utilisation de matériel agricole. De 1948 à 1955, une vingtaine de militants parcourent 12 000 kilomètres pour présenter une exposition sur le thème de l'amélioration de l'habitat rural, exposition qui sera vue par 500 000 personnes. En 1957, la JAC, témoin attentif de la mécanisation et de l'exode rural, lance un référendum intitulé « Les jeunes face à l'avenir ». Il entraîne un triple programme, soutenir les jeunes issus d'exploitations moyennes par une formation professionnelle adaptée, promouvoir une politique de structure agricole, inviter les moins bien lotiers à envisager une autre profession. Dans le même temps, le mouvement s'internationalise. Le premier congrès du Mijarc réunit à Lourdes en 1960 25 000 délégués venus de 60 pays pour débattre de la faim dans le monde. À Privat, la même année, le mouvement fête son 30e anniversaire. D'abord, ce qui est frappant, c'est de voir le nombre de personnes qui sont présentes. C'est fantastique. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de télévision, il y avait très peu de journaux, si ce n'est justement les journaux de la JAC. Le fait que la JAC arrive, c'était une bouffée d'oxygène. En même temps, les jeunes apprenaient à s'exprimer. Donc, c'était également une école de formation de leaders, d'animateurs du milieu rural extrêmement importante. Derrière cette pédagogie active, il y avait un véritable projet de transformation du milieu rural. C'était ça aussi. Et une transformation par les acteurs eux-mêmes. Alors, c'est ça qui est assez incroyable, je dirais, dans l'histoire de la JAC et du MRJC, c'est que c'est un milieu rural, c'est régénéré par lui-même. Le mouvement, quant à lui, se régénère en février 1964. La JAC devient le MRJC et tient son premier congrès à Vannes. Le MRJC défend alors le droit à l'épanouissement dans le travail, le droit à l'épanouissement dans la formation, les droits aux loisirs, les droits civiques, les droits des pays pauvres. En 1965, le mouvement dénonce les méfaits de la société capitaliste. En mai 1968, les jeunes du MRJC veulent se rassembler avec d'autres mouvements de jeunesse, mais le meeting intitulé Zoom 68 est annulé. Parcouru par un souffle révolutionnaire, en 1973, le MRJC se définit comme une des organisations ayant pour but de permettre à des travailleurs en lutte de se donner un contenu politique, de se définir une stratégie pour aboutir à un pouvoir collectif des travailleurs. En 1979, à l'occasion du 50e anniversaire de la naissance du mouvement, 80 000 ruraux de toutes générations participent aux rassemblements lancés à travers toute la France. En 1980, le MRJC se propose d'être un mouvement d'action, force de proposition et mouvement d'églises dans l'espace rural. La crise de l'emploi se profile et prend le devant de la scène les documents audiovisuels du MRJC en témoignent. Certaines régions sont dominées par l'industrie et les firmes agroalimentaires. D'autres, désertifiées par l'exode, deviennent des aires de loisirs. Face à cette situation, le MRJC lance un défi. « En nous réunissant à 1500, c'est un défi que nous lançons. Défi à ceux qui croient la jeunesse démobilisée. Défi à ceux qui pensent, quand cette période de crise, le repli sur soi. La recherche de solutions individuelles sont les meilleurs choix. Défi à ceux qui prônent un développement basé sur le profit de quelques-uns. » Aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes ne manquent pas de raison d'être démobilisés. Ce sont eux, en effet, les premiers concernés par les conséquences de la crise économique. Par ailleurs, l'école ne débouche plus sur des emplois. Et elle ne donne pas encore des clés pour être actifs dans une société en crise. Mais s'il ne faut pas attendre de miracles, il faut savoir que des solutions existent et qu'elles sont à tenter. « Nous, aujourd'hui, ce qu'on a envie de proposer à des jeunes, c'est leur permettre de penser sereinement à leur parcours professionnel et de ne pas attendre de ce que la société veut bien leur offrir. Donc on a envie de participer au développement économique des territoires ruraux. On sait que c'est possible, que des jeunes peuvent s'y installer par la création, par la transmission d'entreprises. Et c'est sur ces problématiques-là qu'on a envie de rejoindre des jeunes et qu'on a envie de les aider à avancer. » Nantes, en 1989, le mouvement affirme un droit fondamental et premier. « Tout jeune a le droit d'attendre de l'école un enseignement général, un enseignement technique et une éducation à la citoyenneté. Chaque jeune doit pouvoir maîtriser sa formation et son orientation. Nous voulons une école ouverte sur le monde. Nous voulons le droit à une formation permanente, le droit à des conditions de formation et de travail, l'épanouissement des personnes. » « Je trouve que le témoignage est super fort dans l'affirmation de ces droits-là. À la fois, oui, on revendique le fait que les jeunes aient le droit à la formation, le droit à la formation scolaire, éducative et aussi citoyenne. Après, il y a une chose qu'elle dit aussi qui est pour moi significative, c'est l'ouverture de l'école sur le monde et sur son territoire. Parce qu'on ne peut pas permettre une éducation, on ne peut pas proposer une éducation qui est en parallèle du monde qui nous entoure et du territoire sur lequel on vit. » En 1991, le MRJC s'engage dans l'alliance paysan-écologiste-consommateur avec la volonté d'œuvrer pour le développement d'une agriculture de qualité, plus économe, plus autonome, mieux répartie, plus respectueuse de l'environnement. « L'agriculture de groupe, ça a été notre sujet de réflexion cette année. On était regroupés entre agriculteurs, étudiants et salariés agricoles. On essayait de voir un petit peu comment les jeunes pouvaient s'installer en agriculture et puis comment en général on pouvait vivre de l'agriculture aujourd'hui. On a eu différents intervenants et on a rencontré après plusieurs GAEC. Un GAEC de deux couples qui tournaient très bien. On a rencontré après un GAEC qui était dissous de toutes ces réunions. On a essayé de tirer un petit peu ce qu'ils pouvaient faire des atouts pour l'agriculture et pour le maintien de la vie dans le rural. Et puis de l'autre côté, ce qu'il fallait peut-être éviter. Alors là, on va emprunter ce qui peut se faire, par exemple, sur un temps de formation, sur un rassemblement, ou même dans une vie d'équipe qui rassemble des jeunes du monde agricole ou des jeunes qui ont un projet agricole. L'idée, c'est, au-delà des enjeux, au-delà de la réflexion, c'est d'aller voir sur le terrain, de rencontrer des agriculteurs, des acteurs ruraux et agricoles, pour confronter avec eux nos idées, confronter avec eux nos projets. Et puis aussi aller voir des expériences qui peuvent susciter de la réflexion, qui peuvent susciter du changement aussi dans les projets des jeunes. L'idée, c'est de tirer parti de tout ça, faire en sorte d'amener les jeunes à avoir peut-être un autre regard ou en tout cas une vision globale des enjeux pour, encore une fois, faire les choix qui sembleront les meilleurs. En 2000, le mouvement décide de revenir à des fondamentaux, pour faire primer l'idée du bien commun et fonder de manière nouvelle l'action politique. C'est facile de dénigrer le politique et de dire tout est pourri, sauf qu'à un moment donné, il faut bien avancer, il faut bien construire. C'est quand même pour l'instant le modèle qu'on a, c'est une démocratie représentative. Alors il y a sûrement plein de choses à inventer pour qu'elles soient vivantes autrement, mais il faut quand même investir les lieux qui sont les lieux aujourd'hui où les choses se décident. Et ces lieux-là, ça reste les syndicats, les partis politiques, les associations à leur manière, les élus, nous on travaille beaucoup pour que les jeunes aient aussi envie d'aller se présenter à des élections. Donc nous on dit qu'il ne faut pas laisser tomber ces lieux-là. Il y a des choses à inventer, mais que la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, il faut l'investir et la faire bouger. L'URSS en 1947, les Etats-Unis en 1954, les pays d'Afrique plus tard, les jeunes du MRJC n'ont eu de cesse de partir à la rencontre d'autres modes de vie. En 2004, un groupe de jeunes du MRJC s'est rendu au Pérou. Nous avons été accueillis à Paramonga par une communauté de Dominicaines, constituée de trois Françaises, Suzanne, Geneviève et Jacqueline. Elles sont implantées dans la ville depuis 17 ans. Leur démarche d'intégration et d'implication auprès de la population est à souligner. Leur volonté était de rendre les habitants de Paramonga acteurs de leur vie, de les responsabiliser en les accompagnant dans la mise en œuvre de diverses actions sur la ville. Pour cela, elles ont passé plusieurs années à vivre avec eux pour connaître leur mode de vie, leur fonctionnement et leur tradition. Ce n'est qu'à partir de cela qu'elles ont pu les accompagner dans la formation et dans la mise en œuvre de projets pour leur permettre de retrouver leur dignité blessée. Je pense que pour le MRJC, l'invitation à la fois qu'on propose, elle est basée sur ça, d'aller puiser dans le message de l'Évangile ce que ça nous dit d'un monde meilleur à construire et de comment aussi on peut trouver des ressorts pour agir vers ce monde meilleur. En 2007, le MRJC propose aux jeunes de 13 à 30 ans vivant à la campagne ou qu'ils envisagent de s'engager avec d'autres pour l'amélioration de la qualité de leur lieu de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure par l'action, la réflexion, la recherche de sens et la formation. Du coup, les champs qu'on touche, ça vient de toucher plutôt des compétences sociales d'abord à travers d'apprendre la parole, s'exprimer, débattre, argumenter et puis animer aussi, puisque une des formations, la partie un petit peu visible extérieure de ce qu'on fait, c'est les BAFA et les BAFD, donc les formations à l'animation et à la direction. Et puis après, ça vient toucher aussi l'analyse critique du monde, c'est-à-dire comment on regarde l'agriculture, l'éducation, l'emploi. On invite les jeunes, quel que soit leur âge, quelle que soit la thématique de leur projet, à se mettre en mouvement, à agir localement, et on les invite à être acteurs. C'est vraiment quelque chose qui est central au sein du mouvement. Donc pour être acteur, il faut qu'ils se positionnent, donc il faut qu'ils comprennent déjà ce qui se passe autour d'eux. Et puis du coup, ensuite, il faut qu'ils apportent leurs propres contributions. Et donc ça se traduit par des projets collectifs. On a beaucoup de jeunes localement qui travaillent sur l'intergénérationnel, par exemple dans les territoires nouveaux. C'est quelque chose qui est quand même assez fort. On a une population qui est vieillissante, par exemple. Donc il y a beaucoup de débats, de soirées organisées, etc., pour permettre aux personnes de se rencontrer, tout simplement, de mieux se connaître, de partager leurs idées sur une thématique. Donc ça, ça concerne de manière très large, plein de thématiques. Après, on peut aller sur des projets qui sont beaucoup plus importants, où on met en réseau tout un tas d'acteurs, par exemple, sur un territoire, autour des questions d'emploi. Et donc les jeunes du MRJC sont à l'initiative, justement, de la mise en place de ce réseau, vont contacter les différents acteurs, que ce soit des élus, des associatifs, des personnes du milieu de l'emploi, pour justement les mettre ensemble autour d'une table et réfléchir à ce qu'on peut faire sur ce territoire-là, sur les questions de l'emploi. En 2009, le mouvement fête son 80e anniversaire. C'est une occasion rêvée pour émettre un souhait. Il faut qu'on fasse prendre le bon virage. Et donc, du coup, ce bon virage-là, il faut qu'on le décide ensemble aujourd'hui. Et donc, notamment pour se permettre d'être toujours un acteur pertinent et de rejoindre de nouveaux jeunes dans un contexte qui bouge beaucoup. Donc, il faut qu'on sache aussi renouveler. Mais je nous fais confiance, sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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